La game qui se lance, notre finale à l'issue de ces rondes historiques, Shinya, Saito, meilleur classement construit, premier du ladder, 63% de winrate, 32 791 games, le GOAT. En vrai il a des stats de GOAT un peu, quand tu regardes ses adversaires qui sont jamais passés mythiques, il a quand même des stats de GOAT lui, il cache bien son jeu mais au bout d'un moment faut jouer quoi, il a quand même des méga stats de GOAT, on va pas se mentir. T'as combien de games ? Moi je sais pas combien j'ai de games, je saurais pas te dire, je saurais pas vous dire combien j'ai de games. Je laisse l'interview quand même, avant cette petite finale. Oh il est qualifié au World. Il dit j'aurais jamais pensé que j'aurais pu gagner. J'ai joué le Pro Tour Barcelone. Et du coup il est super satisfait de sa perf. Il dit tu dois jouer un match de plus pour gagner le tournoi. Comment tu te sens par rapport à la finale ? Je pense être favori dans le matchup. On a pas mal testé avec mes teammates. Il y a des cartes un peu faibles comme Reckless Charge, qui peuvent se retourner contre mon adversaire. Il dit bonne chance. On va avoir probablement l'interview. Ah non on a déjà eu l'interview tout à l'heure. Peut-être l'interview pré-match qui va passer. Il est trop chaud. Constructed Peak Platinum. 1532 games. Ah si on compare les deux joueurs. Si on compare les deux joueurs, il y a un joueur qui a fait premier du ladder avec 32 000 games. Et l'autre qui a fait Platinum avec 1500 games. Je pense que le gap en termes d'expérience est quand même assez élevé. On va voir l'interview de Shinai Saito. Comment tu te sens par rapport à ta qualif du coup ? Il va dire ah c'est chiant. Moi je voulais... Moi je m'en fous de la qualif. Il va bien sûr pas dire ça. Alors il est quelle heure au Japon là ? Il est quelle heure pour eux ? Il est genre... Super tôt non ? Il a dû se lever à 4h du matin ou un truc comme ça. Parce qu'au Japon là il est sur un créneau horaire complètement décalé. Il les a fait où ces 1500 games ? Il les a fait sur le ladder. C'est des games de ladder à Armando dans. Quel nombre de games on peut dire que les joueurs se valent ? Genre un qui fait 10k game et l'autre 50k. Est-ce qu'il y a vraiment une différence qu'après 10k game ? On peut pas dire qu'on a fait le tour. Non mais c'est une question d'expérience générale. Il dit je pense que... Je pense que j'ai de l'expérience. Merci. Il dit pour le moment... Je commence donc je pense que j'ai le match up parce que je commence. En fait le truc c'est que 1500 games dans un... Dans multiple formats on peut supposer que t'as pas fait 1500 games d'historique tu vois. Le truc c'est que quand t'as fait 32 000 games de Magic ça veut dire que tu joues beaucoup à Magic. Donc t'as l'habitude de jouer beaucoup. Il est 7h40 à Tokyo. Ah ouais tu vois. Il est 7h40 chez lui. Il a joué toute la nuit là. Il a commencé son tournoi à genre 22h et il est 8h du mat quoi. Donc pour aller fêter sa victoire ça va être un peu chaud. Il va probablement aller dormir et fêter sa victoire demain avec ses poteaux. Allez le match qui va commencer. Faut que je vous envoie la prédiction c'est ça ? C'est Dimir qui a gagné la game précédente. Victoire de Dimir ou victoire de Izet. Vous avez deux minutes. Le chat. Mais bien sûr mais bien sûr je vous vois. En fait les amis le ladder n'est qu'une information parmi tant d'autres. Mais clairement entre quelqu'un qui a fait 32 000 games de ladder et quelqu'un qu'on a fait 1500. Il y a quand même un... En fait c'est plus le ratio qu'il faut voir. Quelqu'un qui a fait 1500 games et quelqu'un qui a fait 3000 games il a juste joué deux fois plus tu vois. Quelqu'un qui a fait 1500 games et quelqu'un qui en a fait 32 000. Le ratio il a joué 15 fois plus. 20 fois plus. Donc quand t'arrives à jouer 20 fois plus et avoir quasiment le même winrate ou même un meilleur winrate c'est un peu fou tu vois. Ça n'empêche pas que ces joueurs là ont testé d'autres formats sur d'autres plateformes. Voire même jouent en papier. Voire même ont pas le même training. Ou un training plutôt simple. Ça c'est pas grave. Enfin c'est une autre question en fait. Ok on commence avec sage de la symétrie dans la main de Shinai. On a le Den of the Big Beer. Excellente carte. Notamment pour mettre pression après les vraces. On a vu que dans les Dimir Contrôle il y a quelques vraces. Et le Den peut mettre pression après les vraces. Mais en revanche le Den est un peu faible face à des cartes comme Fatal Push. Qui peuvent le solutionner pour 1. Donc là du côté de Bassel on va faire Watery Grave pour faire un Fatal Push tour 1. La draw Dreador d'Arcanis qui le met plutôt bien. Le Fatal Push qui va probablement toucher le Dreador d'Arcanis du coup. Tu veux Fatal Push. Ensuite tu veux essayer d'avoir Change the Equation. Là la main de Dimir qui est quand même bien positionnée. Voilà. Remove all tour 1. Remove all tour 2. Je comprends pas pourquoi il fait pas l'heal. En fait. Là par exemple faire Underground River c'est smart. Mais tu fais heal c'est pareil en fait. Et ça te permet si tu pioches. Si tu fais heal et Shift Break March. De pas prendre 2 points de dégâts sur ton Arc Mach Charm. Pourquoi tu voudrais faire Underground River ? Là on a un petit misplay. Enfin. On peut dire un misplay. On peut dire une imprécision. Mais c'est une petite imprécision du côté de Bassel. Mais il vient de se mettre un tout seul là avec ses lentes. C'est un peu bête. Moi je trouve ça un peu bête. Je suis désolé. Je suis désolé de Bassel. Je suis désolé. Mais là tu viens de te mettre un tout seul. C'est pas forcément très intéressant. Alors que l'île tu l'as dans la main. Voilà tu mets pas toutes les chances de ton côté quand même. Côté Shinya. On a un Wizard Lightning. Le bluff d'avoir 2 spells à un Black. Est-ce que ça vaut un point de vie ? Non ça vaut jamais un point de vie. Un bluff. Quand t'as vraiment quelque chose à en tirer. Ça vaut peut-être un point de vie. Bah là il prend un point gratos. Et un point gratos ça vaut jamais un bluff contre un deck qui joue pas de contre. Et contre un deck qui joue de toute façon les mêmes plays. Donc là il peut utiliser Strangle sur le symétrissage. Il peut faire Steam Vance, récupérer Giganta. Je pense que le meilleur play c'est quand même Steam Vance, récupérer Giganta. Ça lui permet s'il pioche un... Ok. Il y a une autre approche. Faire le Strangle maintenant. J'essaie de réfléchir à l'autre ligne. Faire le Strangle maintenant. Si il pioche Land ça lui permet d'activer le Den. Et j'aime pas du tout cette ligne de play. Au final il s'est mis un gratos. Mais il est content. Il aurait pu juste poser l'île et pas se mettre un. Il va sélectionner Den of the Big Beer pour empêcher le terrain d'attaquer. Le 1-off Pitting Needle qui matche bien le 2-off de Den of the Big Beer. Dans ce spot je pense que tu veux récupérer Giganta. Peut-être proposer une Giganta. Essayer d'avoir Balmort plus Reckless Charge à un moment précis du game. Tu poussière te casse Balmort et te dis qu'il n'y a rien en face. C'est assez compliqué en fait. Parce que si tu pioches Land la question c'est qu'est-ce que tu fais au prochain tour ? Si tu récupères Giganta et que tu pioches Land qu'est-ce que tu fais ? Si tu fais Balmort et que tu pioches Land tu peux récupérer Giganta. Si tu récupères Giganta et qu'au prochain tour tu pioches pas Land tu peux faire Balmort plus autre chose que Land. Si tu pioches Land tu peux faire un Giganta qui est ton play le plus puissant. Le défaut là c'est que Lurus va toucher la main du coup. Et Lurus dans la main c'est assez problématique. Alors c'est un Land mais tapé. On peut utiliser le Spike Phil Hazard pour gérer le Baumeister. On a probablement envie de gérer Baumeister là. Parce que si Baumeister remonte... Si Lurus peut remonter Baumeister c'est quand même embêtant. C'est vraiment pas évident comme play. Parce que Lurus tout seul c'est embêtant. Mais Lurus qui peut remonter Baumeister c'est très embêtant par rapport à Giganta en fait. Donc poser le Land et faire Giganta tu te fais quand même lock par Horsige Baumeister plus Lurus. Donc je pense qu'il faut tuer le Horsige. Espérer que ton adversaire pioche plein de Land. Et malheureusement Sauron Ransom. C'est vraiment très fort. He doesn't look very happy. Là je pense qu'il est plutôt happy. Je pense qu'il est plutôt happy. A ce stade du tournoi en vrai. Je dirais pas qu'il se... Je pense qu'il est pas si triste quoi. Ouais je pense que... Je pense qu'il va... Quand il va voir l'état il va plutôt... Plutôt être happy. Ouais je pense que quand il va voir ça il va plutôt être... Être happy. Il a pas pris Snapcaster. Il a l'Urus qui remontera Snapcaster. Bon là fallait piocher un removal du côté de... Ouais du côté de Saito là. Fallait piocher removal pour l'Urus. Sinon c'est fin de partie je pense. Faire soul skarmage reckless raid ça n'apporte rien. Le truc c'est que si tu laisses le Snapcaster en jeu... Enfin si tu laisses le Snapcaster et que tu lui donnes pas l'opportunité de faire un removal comme Fatal Push sur ça. Mon adversaire va probablement... Juste faire Snapcaster dans Soul Ransom. Il va passer chapitre 2. Tu t'en sortiras pas mieux. Bon. Ouais. Snapcaster c'est fin de... C'est fin de... Fin de game. Snapcaster push. Et puis tu gardes le deuxième Snapcaster en backup. Et c'est fin de game. Là fallait trouver... Fallait trouver un removal pour l'Urus pour être sûr de pouvoir continuer... De pouvoir continuer la game. Il est au courant qu'il y a le Fatal Push. Mais il peut rien y faire. Basel qui a... Il a très très bien géré cette partie je crois. Basel qui a géré cette partie à la perfection. À part ce petit point gratos. Il aurait pu être à 10. Et 10 c'est important au final. Parce que 10 c'est... Parce que... Beaucoup de cartes dans le deck de... De Saito mettent... Mettent 3 points. Donc être à 9 c'est... 3 fois une carte qui met des points. Alors qu'être à 10 c'est mieux. Voilà tu peux attaquer avec tout. La situation est lock. Et il n'y a pas de solution pour l'adversaire. Il donne de l'eau à des gens autour de lui. On voit dans le reflet là. Dans le reflet on voit... On voit des gens derrière lui. Qui remplissent des bouteilles d'eau. Il est sûrement dans sa cuisine. Sa famille est derrière. Les commentaires qui sortent un peu de l'ordinaire. Il va essayer de... Il va essayer de ce Wizard Lightning sur le russe. Mais on sait que ça va pas... Ça va pas se résoudre comme il faut. Il y a le mec d'Isapir qui va... Qui va venir... Qui va venir contrer ce spell. Du coup le push qui va se résoudre. Et puis il a... Il a la full information. Il sait qu'il y a... Il n'y a rien en face. Cela ne nous regarde pas. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'on veut rentrer ? On rentre peut-être des Snapcaster Mage dans le match-up. Snapcaster, Spell Pierce et Unlicence Earth. Et en bas, il enlève Snapcaster, Spell Pierce et Unlicence Earth. What the fuck ? Ok. Les plans de side ne sont pas bons. Ce n'est pas les bons plans de side qu'il y a derrière moi. Ce n'est pas les bons plans de side qu'il y a derrière moi. La journée fut longue. Alors, on a gardé une main avec double créature dans la main... Enfin, dans le deck de Shinya. Contre, triple contre et fatal push. Le défaut de la main avec triple contre et fatal push, c'est qu'on a un contre qui contre que les sorts bleus. On a un spell qui contre... Qui gère que les sorts rouges. On a un mec disappear. Et du coup, ce Unlicence Earth qui se résout early dans la game et qui va commencer à poser problème parce que ce Unlicence Earth n'a pas de... Il n'y a pas de réponse claire à ce Unlicence Earth dans le deck de Basel à part cette Pitting Needle. Est-ce qu'il a gardé Pitting Needle ? Ça, on ne sait pas trop d'ailleurs. On n'a pas pu voir s'il avait gardé le one-off de Pitting Needle. Voilà, la dispute qui va toucher Balmort. Et je pense que la game va durer assez longtemps et que ce Earth peut devenir une vraie menace. Alors, le truc, c'est que tu ne peux pas vraiment l'activer parce qu'il y a toujours des fatal push. Mais ça n'empêche pas que le Earth finisse par devenir une vraie menace et proposer le Lethal. La question, c'est est-ce qu'à ce moment de la partie, Lurus sera déjà là et pourra blocker le board avec Lurus et Baumeister. Sachant que du coup, le Earth annule aussi la value de Lurus. Je pense que ça va être une game assez tendue. Voilà, on va sculpter la main du côté de Shinai. Un petit Slate of End. Et côté Bastel, là, on peut faire quoi fin de tour ? On peut laisser résoudre. On peut faire un fatal push sur le 1-3 dans Horsige Baumeister. Il pourrait aussi choisir de faire Make Disappear ou de faire Azer Gust. Oh ! Azer Gust pour gagner un tour, ça peut être bien. J'ai l'impression que ce Azer Gust n'est pas si ouf, en fait, dans ce spot. Et que ça peut être bien de préparer Azer Gust sur Arcanist. En fait, étant donné que tu as la réponse au... au Dreador d'Arcanist, tu pourrais avoir envie de faire... de faire Gust. Allez les gars, plus vite, il y en a qui bossent demain. Ça va, ça a terminé une heure plus tôt qu'hier. Ça va avoir terminé une heure plus tôt qu'hier. Donc là, le Earth qui peut exiler... les deux cartes du cimetière. Bon, t'es pas obligé de le faire maintenant, mais tu peux le faire. Triple contre dans la main de Bastel. Contre deux cartes. La situation est pas hyper favorable. Mais il peut activer son Den. Il peut activer son Den. Il a un Earth. En vrai, la partie continue. La partie continue. Et il peut essayer... Il peut choisir de piocher aussi avec... avec son Firis. Il peut récupérer Jaganta. Donc là, il est... Là, il est bien. Alors, ils ont pas précisé si c'était BO3 de BO3 de machin de machin. Je pense qu'ils se sont juste endormis sur le cast officiel. En vrai, ils sont juste plus dedans. Mais il y a 1-0, on peut le voir. Bastel a 1-0. Après, c'est peut-être un BO3 de BO3. Je sais pas pourquoi. En fait, vu qu'il n'y a pas eu de winner bracket et de loser bracket... Je vois pas trop l'intérêt... Je vois pas trop l'intérêt de faire un BO3 de BO3 sur ce... Sur cette finale. Ça pioche du Gust en pagaille. Et là... Du coup, j'aurais préféré qu'il consomme un EtherGust... Sur le Dreadhorde Arcanist. Plutôt que le Push. Parce que le Push gérait le Unlicence Earth. Moi, j'aurais dépensé Gust sur Arcanist. Le Push gérait le Unlicence Earth et... Et j'avoue que je suis un peu sceptique maintenant. Parce qu'il n'y a plus rien pour gérer ce Earth. Et le Earth va... Le Earth va rester en jeu. J'ai l'impression que Shinya peut continuer à grinder ça. Ah, ça va. Il a peut-être envie de commencer par Jagantar. Il a peut-être envie d'activer son Den aussi. Il y a vraiment plein de lignes de play qui sont pertinentes là. Il faut que tu utilises tes AirGust, man. Il faut vraiment qu'il utilise ses Gust. Parce que... J'ai peur qu'à garder trop des AirGust, il finisse par se faire punir en vrai. Waouh ! Allez, ça c'est très risqué. Lurus et tu gardes Gust, ça veut dire que tu n'as pas de contre. Tu n'as pas le ArcMash Charm. Derrière, le Snapcaster va pouvoir faire un peu de value avec le Slate of End du cimetière. On a l'impression qu'il n'a qu'une carte. Mais en fait, il a aussi le Fury Isles. Il a aussi le 3-2. Il a Earth, Fury Isles et 3-2. Donc en vrai... En vrai, on a l'impression qu'il y a 4 cartes à une. Mais là... Saito qui n'est vraiment pas en reste. Et avoir dépensé ce Fatal Push pour gérer le Dreadhorde alors que tu aurais pu dépenser le Gust. Ça m'a l'air... Je ne sais pas si c'était la bonne solution. Alors après, c'est très compliqué à jouer du côté de Shinya. Parce que... Globalement, tu sais qu'il y a un Lurus. Tu sais qu'il n'y a rien du tout à côté. Donc tu ne sais pas du tout... Je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Là, tu vois qu'il n'y a pas de contre. Là, il vient de voir qu'il n'y avait pas de contre. Il résout le Slate of End. Il se dit, attends. Attends, attends, attends. C'est quoi cette arnaque ? Là, il se dit, tu es en train de me dire qu'il n'y a rien du tout ? Il prend la réponse à Lurus. La question, c'est est-ce qu'il pilote le Earth et est-ce qu'il envoie Earth ? Globalement... Envoyer Earth, c'est 6 points. Mais si tu ne pilotes pas ton Earth... En gros, si en face, il y a Fatal Push, tu es super déçu d'avoir envoyé ton Earth. Si en face, il n'y a pas Fatal Push, c'est 6 points gratos dans la boca. Si ton Earth prend Push, ce n'est pas grave. Ton Den ne prendra pas le Push. Je pense que c'est ça qu'il a en tête. Bim ! 6 points du Earth. Là, je pense que c'est une grosse erreur de la part de Bassel. Je pense que récupérer Lurus, c'était trop tôt. Je pense vraiment que récupérer Lurus, c'était trop tôt. Et du fait qu'il y ait le Unlicence Earth qui nullifie l'effet de Lurus, je pense que c'était vraiment mauvais. Et là, ça continue les erreurs. Je pense que poser Lurus, ce n'est pas bon. En fait, il a un contre en main, il a Arkma Charm en main et il est en train de se mettre hors tempo avec tous ses plays. Il est vraiment en train de se mettre hors tempo avec absolument tous ses plays, alors qu'il a le contre. Là, tu vas Aether Gust. Le truc, c'est que tu vas être obligé de Aether Gust à répétition, en fait. Parce que le Play With Fire va remonter au-dessus du deck. Alors, activer le Den, ce tour-ci, ce n'est pas très rentable parce que le token Gobelin va s'écraser dans Lurus. Par contre, poser un deuxième Unlicence Earth pour avoir possibilité de bloquer Lurus et avoir double Earth on board. Ce n'est peut-être pas si mal. Du coup, il va sûrement activer Earth pour attaquer. Il va proposer six points avec le Earth et il va poser un Earth défensif. Ou alors, il va juste rester en défense. Les Castle Ventress. Et là, il se retrouve... Le truc, c'est que s'il avait utilisé un Gust à la place d'un Push, il avait un Push pour ça. Et le fait de ne pas avoir le Push, c'est quand même embêtant. Il n'avait pas envie de mettre un Compteur sur le deuxième Earth, mais il va probablement utiliser le deuxième Earth sur son propre Graveyard pour poser des menaces. Voilà, ça, c'est bien. Il repioche le Play With Fire. Est-ce que tu le fais en rituel ? Peut-être pas, si. Tu le fais en rituel pour essayer de... Pour essayer de t'en sortir. Ton Lurus va finir par tomber, mon ami. Lurus qui va finir par tomber. Et ouais, Earth, dans ce match-up, c'est très très fort. Juste shut down le Lurus avec ça et proposer une menace énorme. C'est pas rien, en vrai. Il va attaquer pour 7. Il mange un bloqueur. Ah, c'est le bon plan. Et il comprend aussi... Le truc, c'est qu'il comprend aussi, en faisant cette attaque-là, il comprend aussi que dans la... dans la main de Shina, il n'y a rien, quoi. Ah, là, par contre, je ne suis pas d'accord. Il aurait dû mettre une pause à la fin de son tour et exiler ArcMash Charm et... Il aurait dû exiler ArcMash Charm. Parce que là, il ne peut pas activer fin de tour. Moi, j'aurais peut-être mis pause. Quoi que tu peux attendre, c'est vrai. Parce que là, du coup, maintenant, s'il veut gérer un Snapcaster Mage, il ne peut pas activer... Il ne peut pas activer ça, quoi. C'est-à-dire que s'il active sa fin de tour et qu'il prend Snapcaster dans ArcMash Charm, il laisse 2 cartes de plus à Basel. Allez, le push... Non, n'active pas ! Non ! Don't do that ! Non ! Oh, non ! Oh, non ! Pas comme ça, je suis dingue ! Du coup, il lui laisse 2 cartes de plus. Il lui laisse l'opportunité de trouver un push, en fait. Les 2 cartes de plus, là, c'est criminel de lui laisser ça. Il a pioché push. Ah, ça, c'est probablement l'erreur de la game, en vrai. Enfin, l'erreur de la game. Ça va peut-être passer quand même, mais... Il aurait pu éviter ça, hein. Il aurait mis pause. Il aurait mis la pause à la fin de son tour. Il aurait cliqué ici pour mettre la pause à la fin de son tour. Il aurait activé Earth sur les 2 cartes. C'était réglé. Après, il y a beaucoup. Le token gobelin qui est extrêmement important, là. Parce que... Sur Reckless Raid, il représente 7 points de dégâts, ce token gobelin. Donc là, peut-être qu'il a appris de son erreur. Il va peut-être utiliser le Earth maintenant pour exiler le Fatal Push. Faut le faire maintenant. Quoi que tu me diras, sur Snapcaster, c'est pas grave qu'il... Là, il peut attendre, sur le coup. Parce que là, il n'y a pas de sort impactant dans le cimetière. Là, il peut attendre. Au tour précédent, il ne pouvait pas attendre. Là, il peut attendre. Tout est question de précision. Là, il s'en fout qu'il est Push. Quoi qu'il perd la pression du Snapcaster. Non, en vrai, il ne s'en fout pas. Je pense que tu le fais maintenant. Il est en train de regarder les spells. Ouais, je pense que ça ne mange pas de pain de le faire maintenant. Parce que si tu le fais fin de tour, et qu'en réponse, ton adversaire refait un Snapcaster et push ton Snapcaster, tu ne peux plus piloter. C'est dommage de ne pas piloter le Earth alors que c'est ta plus grosse menace. Voilà. Donc, il exile l'Urus au cas où il y a le one-off de Takenuma. Oh, Flamme of Anor qui vient... Ah, c'est bien, mais ça prend Change in Equation. Trois cartes en main, en face. Merci Iron. Bienvenue Iron. Vous arrivez pour la finale. Sur un match extrêmement tendu, il y a 1-0 pour Basel. Ah, sauf que la double attaque, là, ça rentre dans Orsish Baumeister. Il y a aussi le... Il y a aussi le... Il y a aussi ça. Il y a aussi le Land. Il y a aussi le Land des géants. Ouais, tu peux essayer. Tu peux essayer de... Je pense qu'il ne faut pas faire Flamme of Anor, en fait. Là, tu veux juste faire grossir ton Earth. Tu veux juste faire grossir ton Earth 11-11. Le Land sera le plus compliqué à gérer. Ah bah, ça coûte quand même 6 manas d'activer le Land. Oui, le Land est compliqué à gérer, mais ça coûte 6. Il va piocher 2, là. Il va se faire contrer. Ouais. Là, les 2 cartes qu'il y a en main, c'est le Snapcaster. Les 2 cartes qu'il y a en main, c'est la petite erreur qu'il a fait de ne pas avoir exilé le charme fin de tour. Là, les 2 cartes, c'est son erreur, ces 2 cartes. Les Jones Ends qui va toucher Snapcaster Mage. Et là, il y a un Castle contre rien. La situation qui est en train de... qui est en train de partir en faveur de... en faveur de Dimir, en vrai, là. Dredord Arcanist. Dredord, il ne faut pas que ça se résolve. Il est un peu obligé, je pense, de faire Dredord. On va prendre le Change the Equation. Mais en prenant Change the Equation, ce n'est pas grave, ça empêche le château de s'activer. Le Earth qui va continuer de grossir. C'est chaud. Ouais, ouais. Le truc, c'est que Change the Equation, ça empêche le Castle de Scry 2. Donc, empêcher le Scry à ce moment-là, c'est vraiment très fort. Est-ce que tu Reckless Rage ton token pour attaquer avec Earth ? Est-ce que tu mets juste un avec ton token ? Sachant que l'information est connue du joueur de Dimir. En vrai, envoyer un avec le token, exiler les cartes avec Earth, faire un 9-9 et essayer de faire le kill au prochain tour, ça peut passer aussi. Le truc, c'est que 7-7, ce n'est pas très bien parce que le haul est 7-7. Donc, tu as envie qu'il soit 9-9, ton Earth. Il a fait sa petite erreur. Maintenant, il réfléchit vraiment à ces timings de Earth, en vrai. Bon, là, tu n'es pas obligé de faire ça. Il y a un éphémère qui ne fait rien et un rituel. Ok, drone, c'est littéralement une pochette vide, sauf sur le token. Ah oui, mais drone in the lock, si ! Ça peut être fort aussi. Aïe, 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 aïe. Ce Slates of End. La partie est tendue en plus parce que... Parce que... All of Storm Giants, ça tue en deux tours. Ouais, on dirait qu'il part sur Reckless Rage. Ah, il veut partir pour le kill. Catastrophe. Ah, s'il part pour le kill, c'est une catastrophe. Oh ! Il n'a pas fait le... Il n'a pas fait la Reckless Rage. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, là, il va probablement perdre son match sur l'erreur. À ce niveau-là, une erreur ne pardonne pas. Là, il a laissé deux cartes à Basel sur son Earth, sur un stop. Et il perd la partie dessus. Ouais, c'est fini. C'est fini, il ne mettra plus jamais les points, je pense. Snapcaster peut avoir accès à un compte. Snapcaster peut flashback Fatal Push. Je ne vois pas à quel moment il met les points avec son board. Oh ! Préfi de l'itération. Ça va peut-être forcer un contre-sort du côté... Ça va peut-être forcer le compte du côté de Basel. Il va laisser résoudre. Il pouvait exiler les cartes en fin de tour pendant que son adversaire était full tap. L'erreur qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas exilé les cartes pendant son tour. Il n'a pas exilé les cartes pendant son tour. Il a laissé son adversaire dégagé. Et du coup, en essayant d'exiler les cartes à la fin du tour de son adversaire, son adversaire a fait Snapcaster, Charm, et a pioché deux cartes en réponse. Il a utilisé le Snapcaster en éphémère pour donner le flashback au Charm et pioché deux. Ce qui n'aurait jamais dû arriver parce qu'en face, il y avait un... Quand tu as Hearth, c'est que tu peux gérer le cimetière et que ton adversaire fait un Snapcaster et arrive à flashback à un sort du cimetière, tu sais que... Tu sais que tu as merdé, quoi. Là, il aimerait clôturer la game. Et en même temps, est-ce qu'il peut se faire escroquer avec un fatal push en main ? Sur expressive itération, spell pire, c'est bête, il peut se faire escroquer. Et c'est surtout que là, il a donné... Moi, je n'aime pas du tout l'attaque au Hall of Storm Giant, en fait. Parce que... Tu me diras si c'est pas mal. Ah ouais, il va aller pour le kill, il va prendre fatal push. Ouais, mais non, ça ne tue pas. C'est bien joué du côté de Shinaï. On prend push. Il garde le token en défense pour le Hall. Ouais, l'attaque au Hall, ça se fait. En fait, moi, je suis plus conservateur. J'ai un cling to dust, j'ai un château... J'ai cling to dust, j'ai château, et j'ai Snapcaster en main. Jamais, jamais j'attaque avec Hall of Storm Giant. Mais... En gros, j'ai l'impression que dans le match-up, t'es complètement favori si la game continue. Et là, il joue de manière à terminer la game le plus tôt possible, mais il peut se la faire voler. Moi, j'aime pas trop cette idée-là. et salut Thierry. En tout cas, j'espère que... Le chat, envoyez un Genki Dama. Envoyez tout votre soutien pour Titi qui est dans le chat, s'il vous plaît. Ceux qui sont réveillés, là. Envoyez toute votre énergie. Envoyez tout votre fire. Moi, j'aurais jamais attaqué avec le Hall. Je pense que tu values beaucoup plus un scry de Castle et le fait d'avoir un Snapcaster Up que 7 points de vie sur mon adversaire. Là, il a juste un scry de tous les tours et il a pas besoin de faire plus, en fait. Du côté de Shinya, il faut piocher Expressive Itération dans Expressive Itération dans Expressive Itération. Et s'il gagne, il faut qu'il joue plus vite. Il peut aussi piocher Wizard Lightning, Wizard Lightning, Wizard Lightning, Wizard Lightning et Go Face. Même si il y a un Cling to Dust. qui pourra s'activer un peu plus tard. Non, mais tu utilises ton château, là. Utilise ton château bleu. Fais pas le mariole. Et là, je pense qu'il est en train de payer les 7 points de dégâts, là. Parce qu'il a pas les cartes qu'il faut pour répondre à toutes les situations. Son adversaire serait à 14, ce serait pas grave, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shoulder Red, Snap Push. Le truc, c'est que ça le commit de ouf d'engager 6 mana. Oh là, il y arrive par contre. Il va y arriver, je crois. Là, tu peux faire Snap, fin de tour, push sur le gobelin. Tu peux aussi juste faire Shoulder Dedict. Shoulder Dedict, fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Activez le hall et il te reste un Snapcaster. Tu peux Snap. Ouais, c'est bon. Tu peux Snap, tuer le gobelin, activer ton hall. Ouais. Tu peux Snap, tuer le gobelin, activer ton hall. Il reste plus qu'une carte en main, t'es sûr de pas mourir sur une carte. Et là, t'es bon. GG. Oh bah, Thierry, t'avais le deck, t'avais le bon deck, comme on dit souvent. T'avais le bon deck, Thierry. Je suis le truc qui remet pas. GG à Bassel, Nasri, qui gagne, qui gagne ce Arrida Championship 4, des games de qualité. J'espère que vous avez kiffé ça. On va passer un petit moment avec Thierry Ramboa. Quelques, quelques minutes. On va essayer de se mettre en vocal, discuter un peu. Ah si, c'est fini là. C'est finito. C'est finito. C'est la victoire. C'est finito. C'est un BO3 de BO3. C'est pas 2 BO3. Mais pourquoi ce serait 2 BO3 ? Non, vous êtes sérieux ? Ça continue ? C'est en BO3 de BO3 ? Attends, est-ce que vous pensez ? Il y avait les pastilles sur le côté. Moi, j'ai mis ça sur le fait que... J'ai mis ça sur le fait que les gens au coverage sont endormis à ce temps-ci, tu vois. Apparemment, ils sont pas chauds de ouf. Y'a pas eu marqué Arena Championship Champion. C'est un BO3 de BO3. You're right. You're right. Bah, on avait pas l'info. Bon, bah, le plaisir continue. Le plaisir continue, les amis. Ça laisse l'opportunité à Despo d'offrir des abonnements. Merci beaucoup, Despo, qui offre un abo à Iron Wolf. Merci beaucoup pour le soutien, les amigos. Merci beaucoup. Bah, on reste. On reste, alors. Je pense qu'ils avaient du temps sur le compteur. Ils avaient du temps sur le compteur. Et bah, plus de plaisir, alors. Plus de plaisir. JPP, j'adore ces émotes. Bah, vas-y. Il faut spammer. Amusez-vous. Spammez tout. Il est 1h25. Il faut spammer les émotes. De toute façon, that's what's that's what's this keep us alive. Flipou. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi jusque-là. C'est vrai que si vous avez du taf demain, merci à vous. Je vous mettrai... Vous aurez toutes les games. Toutes les games disponibles demain sur le replay de Twitch. Et vous aurez également la possibilité de suivre ça sur YouTube, sur la chaîne Replay. Point d'exclamation Replay dans le chat. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne Elliot Dragon Replay. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous a régalé de voir toute cette série d'Arena Championship. Et puis, merci beaucoup à vous. Regardez les dragois. Ils spamment. Les dragois qui spamment les émotes. Ça fait plaisir, ça. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, ça me fait un plaisir immense de vous avoir à cette heure-ci. Vous êtes encore presque 200. Vous êtes encore presque 200 à 1h26 du matin un dimanche. C'est quand même assez ouf. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de passer de passer ce temps de cast avec vous. Je trouve ça extrêmement sympathique. Vraiment extrêmement sympathique de pouvoir de ne pas avoir à jouer les matchs. Tu vois ? Là, je ne suis pas concentré dans mes games. J'ai juste à me concentrer un peu sur le setup. Essayer de trouver les informations du Championship. et là, vraiment, la finale, c'est full plaisir. C'est full... C'est full on se pose. C'est full plaisir, quoi. Donc, ça fait extrêmement plaisir de... Extrêmement plaisir d'être là avec vous et de kiffer, quoi. Donc, merci à tous. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être passé ce week-end. En attendant de trouver un doctorat, je spam les dragons. Tu vas trouver, Iron. Tu vas trouver. J'ai pris des résolutions ce week-end. Grâce à vous ou à cause de vous, je ne sais pas. J'ai pris des résolutions ce week-end. Sachez-le. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais... J'ai fait un petit tour des résolutions. Merci pour les petits emotes. Merci pour le spam des emotes. Ça fait plaisir. Allez, on va passer à la game qui va arriver, là. Dis-nous tout. Bah non, justement. J'ai pris des résolutions très personnelles pour le moment. Je vais voir quand est-ce que je vous le partagerai et comment je vous le partagerai. Au niveau magic, j'ai déjà pas mal de boulot à faire. J'ai le vlog à vous poster. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses à poster. donc... C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup... que marre, ça se voit que tu suis rien du tout. Mais je t'en veux pas, je t'en veux pas. T'as le droit de... T'as le droit de pas suivre. Moi, j'ai une résolution 1920-1080. Ah bah, vous essayez de me tacler sur des choses que vous ne connaissez pas. Oh, t'as pas gaffé, t'as... C'est juste que t'es... Tu es dans l'ignorance, mon ami. Le chat tweet dans l'ign... Le chat tweet Twitch dans l'ignorance. Ah, ils nous mettent enfin toutes les cartes qu'ils nous ont révélées pendant le live. Ils auraient pu commencer par ça, non ? Info de chat. Non mais c'est ça. Mais je sais qu'il y a des... Il y a certains d'entre vous qui viennent pas souvent sur le live, qui suivent pas l'actualité, mais... C'est vrai que... C'est vrai que si... Si vous ne venez pas souvent, vous connaissez pas trop... Vous ne savez pas trop où ça en est. J'essaie toujours de vous tenir informé au maximum de... Bah, de comment ça avance sur le stream et en Magic. Mais c'est vrai que... Je répète pas assez... Peut-être pas assez, les infos. En tout cas, non. Pas de packs de prévus. Yes, yes, yes. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Despo et merci à Iron. Merci pour votre soutien. Ça fait grave plaisir. On regardera les cartes d'alchimie. Voilà, tout ce qu'ils sont en train de nous montrer, on regardera ça dans un prochain live. Là, c'est déjà assez intense ce live niveau énergie pour qu'on mélange tout. Ils ont... Ils mélangent... Déjà, ils mélangent les interviews des joueurs avec les débuts des matchs. Ça, ça me perturbe un peu de mélanger interview de joueurs et début de match. J'attends le nouvel an pour mes résolutions pour les oublier le lendemain. Ouais, bah c'est... Moi, je suis pas... Je suis pas un exemple niveau résolution. C'est pour ça que j'ai pris une résolution là, tu vois. Enfin, j'ai pris une résolution. J'ai... J'essaie de trouver... Ouais, comment se livrer ? En fait, j'essaie de trouver... Des solutions à des choses que je trouve problématiques qui sont peut-être pas selon beaucoup de gens problématiques mais que moi, je trouve problématiques. Et c'est pas un truc... C'est clairement pas un truc facile à faire, quoi. Attends, il l'avait déjà montré celui-là ? Quand il arrive sur le champ de bataille, you may put any of aura cards from your graveyard and your hand onto the battlefield attached to him. C'est un 6-6. Et il conjure X cartes de son spellbook. Ça fait peur. T'as retrouvé un ragavan sous le pied de ton lit et tu le gardes ? Si j'ai un ragavan, c'est vendu direct. Et ça, c'est son spellbook. OK. Bon, c'est un énorme pâté, alors. Ma résolution, c'est de faire du sport. Et c'est bien aussi, le sport. Merci pour les cheers. Merci, Despo. Merci pour ces petites cheers. Mon stream qui commence à être un peu en PLS. On va pas se mentir, le stream qui commence à être un peu en PLS, là. Allez. le deuxième match de ce BO3. Et je suis un peu tiraillé. Je suis tiraillé parce que j'aimerais bien qu'on ait un gagnant. J'aimerais bien que ça se termine. J'aimerais bien que ça se termine et qu'on ait un gagnant. Mais j'aimerais bien aussi que que Bleu Rouge gagne. Je trouve que les deux joueurs ont fait preuve de beaucoup, beaucoup de... les deux joueurs ont fait preuve de beaucoup de précision. Clairement, ils ont été bons tous les deux. Mais je pense que Shinya Saito est plus méritant. Je sais pas, il a 32 000 games. Il a 32 000 games de construits, les amis. 32 000 ! C'est-à-dire tu peux... Tu peux pas vraiment te dire qu'il est moins méritant. Il a 3 fois plus de games que toi. Je pense que j'y suis pas non plus. Je pense qu'il joue 2 fois plus que nous. Il a autant de... Je pense... Je pense qu'il a autant de games de ladders construits sur Arena que Thierry plus moi. Dites-vous ! Voilà, vous nous voyez souvent en stream avec Thierry. Je pense que Shinya Saito a autant de games que Thierry plus moi en construit. Hashtag soit un sacré paquet. Donc, je pense qu'il est extrêmement méritant. Déjà, il a sa place au world, mais... C'est un peu dommage d'avoir perdu son... d'avoir perdu son mage. Je pense que là, c'est ok de faire Flamme of Anor draw 2. Comment tu vois ton nombre de games ? Tu l'as des fois dans tes stats. Tu l'as des fois dans tes stats. Tu l'as des fois Tu l'as des fois J'espère il l'affiche. Apparemment, j'ai fait 12k plus de games. En fait, tu l'as des fois dans tes stats Arena. Tu l'as ça. Ton nombre de games. Alors par contre, il faut aller sur ton... Je ne sais plus. Des fois, ça te l'affiche. MTG Arena. Tu as ton Recap Arena annuel, je crois. Reply optionnel. You rank. Des fois, ils te le disent. Ils te disent vous avez fait 529ème en limité. Nanana. You've opened 427 packs. Vous avez ouvert 427 packs. Ah mais je ne peux pas vous montrer. Il fait ça. Gameplayed. MTG Arena. Hashtag MTG Arena stats. Par exemple, j'ai en... Depuis All Will Be One, j'ai joué 1051 games. More games than over. Je vous montre. Je vous montre rapidement et on va partir sur le commentaire de la finale. Dans les récaps, tu vois, en All Will Be One, j'ai joué 1051 games. Et c'est plus de games que 95% des joueurs. Donc je pense que Shinya Saito, qui a fait son premier du ladder, je pense que ça doit être une des personnes au monde qui a fait le plus de games de Magic sur Arena. Je pense que c'est une personne qui a fait le plus de games au monde. Vous allez sur votre... Si vous voulez ça, vous allez sur votre profil... Vous allez sur votre mail et vous cherchez... Vous cherchez mtgarena at wizard.magic dans les mails. Et il y a des chances que vous tombiez sur ces récaps. Il joue en dormant. Ouais. Ok, on arrive dans cette game. On est tour 5. Comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement tour 5 c'est assez défavorable pour Wizard. Sauf que là, il a fait un développement hyper value. Il a réussi à piocher énormément de terrain. Il a réussi à récupérer Jaganta. Et donc, en fait, il n'est pas très menacé dans cette game. Le fait d'avoir beaucoup de ressources, ça lui permet de passer au-dessus des mecs d'Isapir qui sont dans la main de Basri. De Basel, pardon. Basel-Nasri. 765 since LOTR alors que je joue peu. C'est beaucoup 765 since LOTR. Il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas tant de game que ça. Il va essayer de sortir un Baumeister en réponse à Flame of Anor. Arcma Charm qui le met très très bien dans cette game. Le fait d'avoir un contre d'avance, ça te permet de faire l'Urus en fait. C'est vraiment important d'avoir le contre d'avance parce que ça te permet de faire l'Urus. C'est beaucoup quand tu rappores ton nombre moyen de parties par jour. En fait, de toute façon, pour faire premier du ladder, il faut vraiment farmer de ouf. Il faut vraiment beaucoup jouer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font 4 wins par jour. C'est pas... Encore une fois, c'est pas un drame. C'est même ok. Je regarde si j'ai une data. MTG stats. Je regarde un peu mes stats, mais j'avais joué en Kamigawa Néon Dynastie, j'avais joué 5472 games. J'avais farmé 200 000 gold avec mes quêtes. j'avais farmé 200 000 gold avec mes wins. Je pense qu'il essaie de finir le jeu en fait. Je pense qu'il essaie de finir le jeu à Shinya. Je pense qu'il a probablement toutes les cartes. S'il veut, il a probablement toutes les cartes de l'extension. Enfin, toutes les cartes de toutes les extensions. Il va rentrer dans le mec d'Izapir et là, il essaie de passer 6 points. Je pense que c'est important pour lui de passer ces 6 points maintenant parce qu'il y a des chances qu'il les passe difficilement plus tard. Passer ton adversaire à 11 points de vie à ce stade, c'est vraiment important. Parce que quand il y aura l'Urus, je n'ai pas l'impression que ça passera. Je ne sais pas s'il y a un moment où il nous disait le nombre de gameplay. Je pense que je dois avoir à peu près dans les 25 000 games. J'ai entre 1 000 et 5 000 games par édition à peu près depuis 5 ans. Non, j'ai peut-être un bon nombre de games quand même. Je joue probablement plus sans construit qu'en limité mais j'ai peut-être un bon nombre de games en fait. je ne suis pas assez famous. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils envoient ça. Donc là, ils se retrouvent avec une Flame of Anor. En fait, je pense que du côté de Shinae Saito, le plus important c'est d'avoir une réponse à l'Urus. C'est-à-dire que si la game continue comme dans ce spot, tuer l'adversaire, c'est important mais surtout le fait d'avoir une réponse à l'Urus, c'est d'une extrême importance parce que le late game de Basel repose essentiellement sur l'Urus. Là, il va pouvoir gérer le soul scarmage avec Orsish Bombmeister ou non ? Il ne pourra pas gérer soul scarmage avec Orsish Bombmeister. Récupérer la 3-3. Je pense que tu as envie de garder ton Flame of Anor pour après l'Urus. quoi. T'as envie de garder Flame of Anor pour après l'Urus. Du coup, à la place de Basel, il aurait pu faire Orsish Bombmeister fin de tour. pour bait justement le Flame of Anor. Il faut aussi considérer que là, il a un Den of the Big Beer et Den, c'est toujours préoccupant le Den. Parce que si tu n'as pas ton Fatal Push, le Den met les points. Il va lander. Il va lander directement. Peut-être t'en filles de faire Orsish Bombmeister en réponse au craquage du land. Je pense que tu craques juste ton land là, fin de tour. Ou alors tu gardes tous tes lands, ce qui te permet pour 4 mana d'activer le Den et pour 3 de faire Flamme of Anor. Il sait que ça peut être une bêtise de faire Flamme et deux draw 2. Sur Orsish Bombmeister, tu peux tuer le Soul Skarmage. Il va le laisser résoudre. Il a trouvé le Play with Fire pour l'Urus. Un peu bizarre du côté de Basel. En fait, le truc, c'est que tu pouvais faire Orsish Bombmeister, mettre les deux triggers là-dessus. Le problème, c'est que si ton... Si Shinya pioche un sort d'éphémère, il peut faire son sort d'éphémère en réponse. Il va aller chercher les points de dégâts. Il va aller chercher là. Vraiment, il va tout prendre là. J'ai quand même pas compris le fait de ne pas jouer Orsish Bombmeister. Wouah ! Reckless Charge qui propose probablement le Létal, non ? Il y a toujours le Cling to Dust qui peut gérer un truc. Oh, il a trouvé Arcanist aussi ! Trois... Trois... Wouah ! Wouah ! Alors, il peut bloquer avec le token de Orsish, il peut bloquer le Soul Skarmage, ça c'est vrai. Mais euh... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup là. Ah, sur Flame of Anor... Ah, sur Flame of Anor draw 2... Ça peut être chaud. Après, il peut faire Expressive Itération ou Wizard Lightning pour mettre le maximum de points. Il va mettre Wizard Lightning Face. Il force... Il force... le Cling to Dust. Il force le Cling to Dust. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que le Play with Fire va être actif. ArcMash Charm. Charm qui peut prendre le contrôle de Soul Skarmage. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu veux faire. Le problème là, c'est que tu n'as pas de réponse à Dreadhord Arcanist en fait. Tu n'as zéro réponse au Dreadhord. Le charme est quand même bien trouvé parce que ça va te permettre de protéger l'Urus. Le problème, c'est que ce Dreadhord Arcanist n'est pas contesté. Je ne suis clairement pas convaincu que ça fasse grand-chose. Il le sait, il fait non de la tête là. Il était à 5. Ah, il pioche Fatal Push. Oh, c'est... Oh, c'est illégal. Il pioche Fatal Push. C'est illégal. Il peut faire Push. Snapcaster, Push. Après, il va perdre son Lurus. Ah, c'est bien pioché. Il peut faire Push, Snap, Push. Je pense qu'il ne faut pas tuer Lurus maintenant. Parce que du coup, il peut y avoir... Est-ce que c'est pertinent de tuer Lurus maintenant ? Parce qu'il peut faire Snap et le protéger. Ah, il n'y a pas de contre. Il a exilé le mec d'Isapy. Il n'y a pas de contre. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il veut juste... Il veut juste tuer le symétrissage pour ne pas mourir. Mais là, il meurt sur Balmort, du coup. Ah, sur top deck, Balmort, il est mort. Sur top deck... Ah, il est mort sur plein de top deck, là. Ah, mais il est mort sur plein de trucs. Allez, la petite draw. Yes ! Yes ! Shinya qui mérite. Qui mérite clairement. Ah, il mérite clairement. Il mérite clairement. Non, je suis désolé. Là, il a joué. Ce n'est pas la première ligne de play que je n'aurais pas joué comme basse seul. Je pense qu'il aurait pu. Je pense qu'il donne... En fait, il donne de la marge de manœuvre de win à son adversaire, là où il n'aurait pas dû. Typiquement, mourir avec le Baumeister alors qu'il aurait pu faire Baumeister en réponse à Flame of Anor pour au moins essayer de tuer le Soul Skarmage. J'ai l'impression que c'était bien. Il fallait qu'il fasse quoi ? En fait, il y a plein de petites décisions qui ne sont pas précises. Ça vient vraiment de petites décisions Baumeister, c'est le Maître Archer Orc. C'est la carte qui met un token qui punit ton adversaire pour piocher. Il y a Unlicence Earth dans la main de Shinya. Il y a le Earth qui va rencontrer Meg Disappear. On retrouve un peu le scénario d'avant. Peut-être que tu fais Balmort, là, au lieu de Unlicence Earth. Baumeister, c'est Baumeister en allemand. Eh ben, ça va, tu comprends de quelle carte je parle, j'espère. Grock. J'ai été prof de français en Allemagne. Je garde l'accent, tu vois. Et c'est facile de s'installer comme ça dans son siège et de regarder un cast et de se moquer de la manière dont les gens prononcent les cartes. Mais moi, ça fait 9 heures que j'y suis, les amis. Ça fait 9 heures qu'on a commencé ce stream. Donc, je vous demande de vous arrêter, je vous demande d'être un peu tolérant, de prendre sur vous tout simplement, voire de vous abonner. Voilà, abonnez-vous, soutenez le constu. Donc, on a combien de cartes ? Bilan card advantage, Mana d'Est du côté de Bassel Nasri, 7 cartes en main du côté de Shinya Saito, le 4ème land qui va toucher le board, une expressive itération, et Zergus ne fait que retarder l'échéance. Ça veut dire que là, on a probablement une égalisation de la part de Shinya Saito. Bassel qui est en train de se dire mais comment j'ai pu punt à ce point ? Comment j'ai pu punt à ce point dans ce BO ? Et les joueurs qui manquent de précision. Ils manquent de précision, qui sont fatigués. On va recaster expressive itération. Oh, il y a trop là. C'est expressive itération dans expressive itération et je pense que je pense qu'il n'y a plus personne après. il peut récupérer un snapcaster mage en plus. Dans le matchup, j'ai l'impression que dans le matchup snapcaster mage, c'est vraiment la carte bonus. il préfère prendre Dreadhord. C'est vrai qu'il a le spell pierce de disponible. là, tu spell pierce direct. Tu ne te poses pas la question. Est-ce que Dimir peut remonter cette situation ? En vrai, tout à l'heure, tout à l'heure, le Hearth, ça fait un travail de ouf. Sauf que là, il travaille avec moitié moins de ressources que le deck d'en face. Il travaille vraiment avec moitié moins de ressources. Il est peut-être en train de réfléchir comment il fait pour y aller d'un coup. Il se met quand même beaucoup de points avec l'Ephiris. Donc sur le Maître Archer Orc, ça peut être un peu chaud. Je pense qu'il a envie de faire Flamme of Anor en réponse à n'importe quoi fin de tour. Sur Push, il peut laisser résoudre. Basseur qui essaie de profiter du fait que les terrains mettent des points pour... Il a une ligne de play qui est correcte. Sa main est vide. Sa main ne fera rien. Si Shinya fait une Flamme of Anor pour piocher deux, il passe à 11, il passe à 10, il passe à 8. Un peu chaud. Passage à 8 qui fait mal. Il va peut-être juste choisir de faire Flamme of Anor sur Orsish. Qu'est-ce qu'il a pour gagner ? Il a Dreador d'Arcanist dans double rage. Ça ne met jamais 18. Il est obligé de tenter de mettre 5 sur le... sur le maître archer je pense. Au vu de la structure de sa main, il est obligé d'essayer de tuer ça. Sinon, il va mourir sur ses lands. Le fait que s'il pioche avec ses terrains, il prenne des points du Baumeister, en fait, le seul contre-jeu que Bassel avait, c'était ça. Et malheureusement, ça fait très bien le travail. Derrière, il réfléchit par rapport à son Unleashed et ce qu'il enlève du cimetière. On voit qu'il prend bien le temps de la réflexion. On a vu aussi que tout à l'heure, il était short en temps dans le BO. Donc, il ne faudrait pas qu'il s'endorme non plus parce que... C'est clair que s'il s'endort, ça va être un peu chaud. Non, 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 c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi il fait ça ? Mais il craque complètement. Oh, le double Dreadhord. Et il a failli faire Arkmash Arme pendant son tour. Voilà, il prend quand même double Dreadhord. Et c'est la fin, je crois, double Dreadhord en vrai. Le top deck de Shinya qui est extrêmement convaincant. Parce que du coup, tu vas pouvoir faire Reckless Rage. Ouais. Alors là, de toute façon, on espère que ça passe. Et du coup, ça flashback la flamme d'Hanor. Il va piocher deux cartes. Il va tuer le token piocher deux cartes. Et là, c'est trop fort ce sort. Non mais c'est trop monumental comme spell. Alors, il aime bien piocher ses terrains quand même. On remarquera qu'il aime bien piocher ses terrains. Je pense que le bon play de son côté, c'est peut-être de piocher tout de suite avec son terrain. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas d'orcs. Oh, Languish pour gérer un 3-3. Et en vrai, Languish pour gérer un 3-3, c'est quand même bien. Alors, est-ce que Sokenzan plus double charge, ça peut faire le kill au prochain tour ? Je pense qu'il est en train de faire les maths. Tu dois payer 4 pour faire Sokenzan, 1 pour faire charge sur Sokenzan. Du coup, tu peux piloter Earth. Il y a 8 avec le Earth, 3 avec le Reckless Rage, 3 avec l'autre, ça fait 4, plus 1, plus 3. Il gagne s'il pioche l'an de dégagé. S'il pioche l'an de dégagé, il a pile 14. S'il pioche Dreador d'Arcanist, je pense qu'il gagne aussi. Sur Arcanist, c'est sûr qu'il gagne, non ? Il fait Arcanist charge, ça lui coûte 3 manas, Sokenzan, et il refait charge. Il a gagné sur ça. Terrain où Arcanist a gagné. Il peut piloter le Unistance Earth. Il fait une charge sur Arcanist. Il envoie 12, plus les 3 de la charge. Il s'est très, très bien battu, Shinya, et je trouve que Bassel était un peu en retard, mais il a réussi à bien stabiliser, en vrai. Il a réussi à bien stabiliser. Bon, la finale de la finale. Je fais un petit cut pour YouTube et on garde ça pour le dernier, dernier, dernier match, la dernière vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada